... ... Non, 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 mais qu'est-ce qu'elle fabrique ! Non, mais ça fait une heure qu'elle est dans cette salle de bain, là ! Oh non, mais... Pourtant, ça avait plutôt bien démarré ! Voilà que madame décide d'aller se faire une petite beauté, non, mais... Mon ange, si t'allais me chercher un petit verre pendant cela, je vais me faire belle. Non mais si vous aviez vu, si vous aviez vu comment elle m'a dit ça. Attendez, attendez, non mais dans quelle tenue ? Chérie, je reviens, je vais te donner. Ah ben oui, mais dans une minute ça va chauffer. Encore quelques secondes, mon amour. Oh mais attends, moi encore quelques secondes et j'explose là. Je range quelques flacons, patiente encore quelques instants. Ah non, 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 mais patiente quelques instants qu'elle me dit elle. Ah non mais tu sais là, il y a des jours où moi, je regrette d'avoir fait une salle de bain, je te jure. Voilà mon ange, j'espère ne pas t'appeler l'attente trop longtemps. Oh tu sais la passion c'est une vertu, et je ne suis guère vertu. Moi je suis sûre que l'attente met du piment dans les relations. Ah ben proche, tu vas voir combien le piment m'a mis en chauffe. Ah mais d'abord il faut que tu m'attrapes. Non mais tu vas pas pouvoir m'attraper. Oh mais tu m'as pas entendu. Oh ça ne devrait pas tarder, viens là. Oh je vais faire quelque chose, viens là. Ah non, ah non, 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 mais pas après le coup de la salle de bain là. Comment ça le coup de la salle de bain ? Ah oui, écoute, ne te fâche pas, je ferais mieux d'aller répondre là. De toute façon, bon où j'en suis moi ? Oh ben de toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Allô ? Oh c'est toi ! Ben si tu me déranges, si tu me déranges, ben oui, oui, tu vois là tu me déranges là. Ah oui, ben non, 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 finalement non. Écoute, tu ne me déranges plus, non. Ah si j'étais couché, ben non tu vois, non pas encore, tu vois, j'étais sur le point. Bon écoute, si c'est pour me demander si je dors que tu m'appelles. Mais il est 22 heures là. Mais non, je ne dormais pas. Oh tu ne vas pas remettre ça. Bon écoute, vieux, je suis sûr que cela peut attendre demain là. Comment ça ? Demain il sera trop tard. Mais comment ça une question de vie ou de mort ? Mais comment ça que j'arrête de répéter ce que tu dis ? Oh oui, oui, excuse-moi. Bon écoute Laurent, si c'est aussi important, viens maintenant. Mais non, mais non, je ne dormais pas. Oui, oui, bon écoute Laurent, viens maintenant, je te le demande. Ah non, mais là, sacré Laurent là, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais croyez-moi, je ne l'ai jamais senti aussi énervé là. Bon, qu'est-ce que je fais moi ? Moi je n'ai plus qu'à me rhabiller, de toute façon, j'ai comme l'impression que ma folle nuit d'amour, ce ne sera pas encore pour ce soir. Croyez-moi. Ah oui, 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 puis là ça se confirme là, c'est mal barré là. Non, mais attends, non mais Sylvie, qu'est-ce que tu fais là ? Du tricot, ça ne se voit pas ? Non, 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 mais Sylvie, tu ne vas pas partir comme ça là, bon. Eh bien, donne-moi une bonne raison de rester. Eh bien, tu me laisses combien de temps pour répondre ? Eh, ça va, j'ai compris. Non, mais ça va, je plaisantais là ! Oui, et bien pas moi. Non, mais Sylvie, je t'en prie, reste. Bon, écoute Dominique, ce soir n'est apparemment pas le bon soir. Et si j'ai bien compris, tu vas bientôt recevoir la visite d'un ami. Alors, excuse-moi, mais moi je n'ai vraiment pas envie de te partager avec un autre. Alors, à plus tard, peut-être. Oh non, mais... Non, mais c'est pas drôle, hein. Non, mais il y a des soirs où vraiment, mais vraiment tout va mal, quoi. Enfin ! Peut-être a-t-elle changé d'avis ! Oh, ben Sylvie, je t'aime, toi ! Oh non, 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 Laurent, mais t'es déjà là ! En fait, je t'ai téléphoné des cabines en bas que c'est toi. Oui, mais c'était si important que ça pour que tu puisses pas attendre demain, toi. Oh mon vieux, si tu savais ! Ah ben non, justement, je ne sais pas. Et puis écoute, maintenant que t'es là, et bien écoute, assieds-toi. Et vu ta tête, prends un verre, j'ai quand même l'impression que t'en as bien besoin. Oh. Non, mais tu sais bien que je ne bois pas. Oh, ben écoute, eh. Bois ça quand même, tu vas voir. Ah, dis donc, c'est fort. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ben, je t'ai mis un petit sirop de fraises, hein. Bon, tu te décides. Oui, bien voilà. Tu sais que mes parents habitent en Corrèze. Justement, c'est marrant, parce que je me disais pas plus tard que l'autre jour, ils en ont quand même de la chance, les parents de Laurent, d'habiter dans cette belle région qui est la Corrèze, quoi. Je vois ce que c'est. C'est pas la peine que je continue. Eh, 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 ça va, ça va. Je présentais, tu vois. Maintenant, tu t'assoies, et je te promets de t'écouter sérieusement. Sûr ? Oui, promis, vas-y. Je suis tout oui. Bien, comme je te le disais, mes parents habitent en Corrèze. Non, pas deux fois. Ça fait un an que je ne les ai pas vus. Et jusqu'à présent, il n'a jamais été question qu'ils aillent me rendre visite ici, à Paris. Alors voilà, ils arrivent demain midi. Oui, et alors ? Ils arrivent demain midi. De... Ah oui ! Je sais, toi, t'as plus rien dans le frigo, c'est ça ? Oh, non, mais toi et ton humour. Ça va, je faisais ça pour te détendre, mon grand. Mais Dominique, c'est la catastrophe. Mes parents croient que j'habite à l'appartement comme le tien, dans le 16e. Alors je loue une chambre de bonne dans le 20e. Que je suis gérant d'une agence de voyage, alors que je suis bagagiste à Arbaix. Oui. Et que pour finir, je suis fiancé à la plus jolie fille qui soit. Or, il n'en est rien du tout. Alors voilà, ils arrivent demain midi. Ah bah oui, c'est sûr, là, t'es dans le beau drap. Oui, mais je ne vois pas en quoi moi je peux t'aider. Nous nous connaissons depuis combien de temps, toi et moi ? On se connaît depuis combien de temps ? Depuis que t'arrivais à Paris. Donc ça fait quoi ? Ça fait au... Au plus, ça fait un an, quoi. Et tu te rappelles dans quelles circonstances nous nous sommes rencontrés ? Ah bah oui, ça, je m'en rappelle bien, oui, c'était même à l'aéroport. Ah, en effet, ce fameux jour à l'aéroport, tu es arrivée de Singapour au bras d'une superbe fille. C'est vrai, t'as une bonne mémoire, toi, c'est vrai que t'étais une... Mais bon, je ne vois pas où tu veux en venir exactement là. Ce fameux jour à l'aéroport, t'étais dans une situation plutôt délicate, n'est-ce pas ? Oui, et je te remercie parce que sans toi, je ne sais pas comment je m'en serais sorti, voilà. Ah bah il faut dire, tu m'as vraiment épaté lorsque tu t'es précipité sur moi pour m'expliquer que dans l'avion, tu avais rencontré une charmante jeune fille qui ne parlait pas un mot de français, que tu avais l'intention de l'amener chez toi, histoire de faire plus ample connaissance. Seulement, voilà, tu viens d'apercevoir dans le hall une amie qui est venue t'accueillir. Ouais. J'ai tout eu dessus que je pouvais te faire confiance, je t'ai même filé mon adresse, et c'est pour dire, parce que... Non mais tout de même, il faut un sacré culot pour demander à un type que l'on ne connaît absolument pas de bien vouloir s'occuper de la demoiselle en question, le temps de régler la situation délicate. Bon, écoute, Laurent, je pensais résoudre le problème rapidement, c'est bon. Mais en attendant, à la fin de mon service, ne t'oublions pas revenir, il a bien fallu que j'improvise. D'autant plus que Vera commençait sérieusement à s'appatienter. J'ai énormément apprécié ta vivacité d'esprit, toi, ce jour-là, parce que, attends, débarquer chez moi comme ça, te faire passer pour mon meilleur ami, attends, te voir toi et Vera a littéralement fait fuir l'Izzy, quoi. Ah non, c'était peut-être Betty ou est-elle... Nelly, non ? Oh, je sais. Oh non, mais t'es vraiment incroyable ! Ne plus se souvenir du nom d'une fille qui te fait vivre une situation invraisemblable, oh ben c'est tout toi. Oui, bon, écoute, Laurent, moi, tu sais, les gonzesses, au bout d'une semaine, elles me gonflent, hein. Ah oui ? Même la beauté que j'ai vue sortir de chez toi tout à l'heure ? Attends, non, non, attends, attends, Sylvie, c'est pas pareil, tu vois, Sylvie... Ah ben serais-tu amoureux ? Ah, arrête, ne dis pas de bêtises, là, écoute, revenons plus toi à ton problème, parce que je vois pas comment je peux t'aider, moi, hein. Voilà, j'ai bien réfléchi. Mais tu habites un superbe appartement, hein. Ah ben oui, c'est sûr. Ah oui, exactement le genre d'appartement que ma mère aimerait que j'habite. J'ai besoin de ton logement pour la semaine. Non, tu veux bien répéter, là, je... J'ai besoin de ton logement pour la semaine. D'ailleurs, j'ai donné ton adresse à mes parents, alors. Ok, attends, je peux me permettre de te poser une question, là ? Bien sûr. Je suis censé habiter où, moi, pendant ce temps-là ? Mais chez moi, bien entendu ! Ah, chez moi, bien entendu ! Ah ben oui, je vois que t'as déjà bien réfléchi au problème, là. Attends, attends, parce que c'est pas fini. Ah non ! Non, mais toi qui es un tombeur. Un tombeur ? Si, si. C'est de famille, ça, c'est... Ah mais, Dieu sait si j'ai vu de jolies filles sortir de chez toi, hein. Oui, c'est... Oui, oui. Bon, écoute, revenons plus toi à ton problème. Où veux-tu en venir, là ? Comme je te le disais, mes parents croient que j'ai une petite amie. Ah ! Ah, eh ben, je me demande bien... Qui a pu leur faire croire un truc pareil, là, hein ? Je sais bien, mais vois-tu, ma mère a toujours été inquiète à mon sujet. Alors, mon premier mensonge, ça a été de leur dire que j'étais gérant d'une agence de voyage. Ah oui, parce que tu pouvais pas tout simplement leur dire que t'étais bagagiste à Roissy, toi, non ? Si, bien sûr, mais je savais que maman serait rassurée de me savoir avec une bonne situation. Ha, ha, bagagiste, tu penses ? Ah ben oui, c'est sûr, mais bon, tout ça, ça justifie pas toute ta mascarade, là, hein ? Oui, oui, évidemment, mais vois-tu, un mensonge en entraîne un autre. Mes parents me téléphonent toutes les semaines, et ma mère, étant très curieuse, me pose toujours un tas de questions, et comment je vis, où je vis, et de fil en aiguille, je me suis entendu lui décrire ton appartement comme étant le mien. Bon, en même temps, t'as plutôt bon goût, hein, t'sais, c'est vrai que chez moi, c'est, j'aurais fait de même, hein ? Attends, attends la suite, parce que c'est là que les problèmes arrivent. Ah, et j'ai comme l'impression que je ne vais pas beaucoup apprécier la suite, là. Depuis quelque temps, ma mère s'est mise en tête qu'un jeune homme de mon âge n'ayant pas de petit ami, ce n'est pas normal. Ah, je ne peux pas lui donner tant non plus, hein ? Seulement, voilà, à force de l'entendre me demander toutes les semaines si j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai fini par craquer. Et hier, je lui ai dit qu'en effet, j'avais rencontré une charmante jeune fille. En lui disant cela, je n'ai pas pensé une seule seconde qu'il éverquerait illico. Attends, tu m'arrêtes si je me trompe, mais si j'ai bien compris, toi, là, non. Attends, tu n'as plus qu'à te trouver une petite gonzesse, et d'ici demain midi, ah ben là, tu n'es pas dans de beaux draps, là. Eh oui, c'est son loup, tu es après. Eh oui. Ah non, ah non, 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 et non, et non, je te vois venir, ton mon coco, là. Tu voudrais que je te prête une de mes petites amigues. Ah non, 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 non. Dis comme ça, c'est un peu brutal, mais dans l'ensemble, oui, c'est ça. Alors, moi, tu m'arrêtes si je me trompe, mais bon, si j'ai bien compris, pour résumer, je déménage pendant une semaine pour te laisser la place dans mon superbe appartement, quoi. Et je te trouve une petite amie complaisante, quoi. Oh, complaisante, complaisante. Ah ben si, désolé, mais complaisante, c'est bien le mot, là. Et tout ça pour te sauver la face devant tes parents, quoi. Ah, tu as bien résumé, là. Ah ben ouais, j'ai peut-être bien résumé, mais là, il y a un hic. Ah bon ? Écoute, Laurent, moi, depuis un moment, je ne fréquente plus beaucoup la jambe féminine. Et puis, entre nous, les rapports avec mes ex, crois-moi, ne sont pas les plus amicaux, hein. Je sais bien, mais, justement, je pensais à la dernière en date. Ah non, 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 tu pensais que c'est... Non, 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 Sylvie, non, non, il n'en est pas question, tu vois. Doucement, doucement, je ne pensais pas que c'était aussi sérieux. Mais ce n'est pas ça, écoute, mais Sylvie, je la connais bien, et... Bah, tu vois, enfin, non, Sylvie, c'est... Non, non, Sylvie, c'est une femme, une vraie femme qui... Tu vois, elle est... Non, elle est trop, elle est... Tu vois, elle est... Puis non, de toute façon, elle ne sera pas assez, euh... Elle est trop ou elle n'est pas assez, là. Écoute, je ne veux pas que tu mèles Sylvie à tout ton cirque, à points, c'est tout, voilà. Ok, ok, t'es amoureux, hein. Écoute, arrête, laisse tomber, là, c'est bon, hein. Ah, je veux bien laisser tomber, mais t'as une autre solution, là. Là, comme ça, je te prends une solution, moi. Bah non, 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 laisse-moi au moins deux minutes pour réfléchir, là. On va forcément trouver un truc, là. Mais Sylvie, non, que dalle, là. Alors, si on... Oh, Dominique ! Quoi ? Avance vers moi. Que j'avance vers toi ? Oui, avance vers moi. Ah, mais plus déhanché, plus... Enfin, tu vois, quoi. Plus samedi soir, quoi. Plus... Un peu... Oh, il y a du boulot, mais oui, c'est faisable. Attends, juste, qu'est-ce qui est faisable, là ? Oh, je viens d'avoir une idée. Une idée, là ? Non, ne me dis pas que c'est la même qui vient de me traverser l'esprit, là, non. Mais écoute, tu viens de me dire que je ne pouvais pas compter sur une de tes anciennes, Pas plus que sur la nouvelle. Alors, qui d'autre que toi peut m'aider ? Non, tu ne serais quand même pas en train de me demander de jouer le rôle de ta petite amie, là, non. Mais juste pour quelques jours. Hé, tu me dois bien ça. Ah, ok, la corde sensible, tu me dois bien ça. C'est facile, ça. Je comprends mieux maintenant le petit historique de notre rencontre de tout à l'heure. Et ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Non, mais non, non, non. Crois-moi, Dominique, jamais je ne te demanderai une chose pareille si ce n'était pas aussi sérieux. Non, mais tu plaisantes, mais... Mais Laurent, mais tu me vois, moi, attends, déguisé en gonzesse, là, tu vois, à faire des... Je t'en prie, Dominique, mets ma genou s'il le faut. Ah non, non, mais commence pas comme ça, toi, non ? Ah, je t'en prie. Ah non, non, mais... Ah, lui, non, mais arrête, mais relève-toi, là, mais... Mais je me relèverai quand tu auras accepté. Mais il n'est pas vrai, ce mec, mais que dalle, mais je n'accepte rien du tout, moi. Je te dis que je me relèverai quand tu auras accepté. Non, non, et non. Ah non, 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 non. Je t'en prie, Dominique. Ne fais pas tes petits yeux, là, non. Je t'en prie. Ok, enfin, j'ai l'impression pas avoir le choix, là. Ah oui, et t'es content, toi. Mais alors, promets-moi un truc, là. Ah non, mais tu me promets, hein. Parce que moi, ma réputation prend un coup derrière, hein. Tu me promets que personne, mais alors, personne d'ici, n'apprendra un truc pareil, hein. Ah, c'est promis. Ah, c'est promis, Dominique. Ah non, 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 non. Ah, tu me sens la vie ! Non, 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 non. Ça va, garde tes effusions de joie pour plus tard, là, hein. Excuse-moi, excuse-moi. Dis-moi, t'aurais pas incarné que je donne tout ce qu'il nous faut pour demain ? Fouille dans le tiroir, tu connais la raison. C'est un peu chez toi maintenant. Non mais dans quel pétrin tu me l'es là. Je crois que j'allais me faire un petit café là, parce que j'ai comme l'impression que la nuit va être longue là. Et puis moi qui vous promettais une folle nuit d'amour. Je reconnaissais que c'était pas vraiment avec lui que j'imaginais là. Oh Dominique, tu peux pas savoir comme je suis soulagé ! Et tu es un ami, un vrai ! Mais bon ça va, ça va, n'en rajoute pas trop non plus ! Dis-moi, je peux téléphoner ? Vas-y, c'est chez toi, non ? 22h30, oh ils sont pas encore couchés. Allo papa ? Oui, je sais, il est tard. Oui, 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 je voulais savoir, à quelle heure vous comptez arriver demain ? À 13h ! Bon, d'accord. Comment ? Maman aimerait connaître le prénom de ma petite amie ? Je lui avais pas dit ! Ah non, je lui avais pas dit. Elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle Dominique ! Oui, c'est ça, allez, bonne nuit, à demain ! Allez maintenant, voyons voir cette fameuse liste. Oh, moi je vais m'occuper des accessoires. Dominique s'occupera de sa propre tenue. Alors voyons voir. Péruque, faux cils, faux ongles, faux... faux seins ! Oh, pour la taille, on verra bien. Après tout, il y en a bien qui en ont peu. Applaudissements Dominique, Dominique ! Dominique, ça fait un sacré moment que t'es là-dedans ! T'es sûr que t'as pas besoin d'aide ? Oh là 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 ! Une heure et demie pour faire des emplettes ! Il fallait voir la tête des vendeuses dans le magasin. Mais alors, le clou, ça a quand même été le coiffeur. Et je t'en mets une perruque blonde, et je t'en mets une brune, ouais. Histoire de tripoter le bonhomme au passage, hein ? C'est bien simple. J'ai cru que Dominique allait lui mettre son poing sur la gueule. Hein ? Mais toi déjà ? Mais il devait arriver qu'à 13 heures ! Dominique, dépêche-toi ! Mes parents sont déjà là ! Voilà, voilà ! J'arrive, j'arrive ! Salut ! Salut ! Applaudissements Bienvenue, Dominique de la Brassière ! De la Bâtelière ! Faites bien, si vous le dites. Vous voyez, le paillasson est un peu humide, non ? J'ai peur de prendre racine. Pardon ? Traduction ! Est-ce que je peux rentrer ? Ah ben là, c'est pas le bon moment ! Oh là 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 ! Faut pas avoir peur, hein ! Je vais pas vous manger ! Je suis Texane, la copine de Jérémy. Enfin, youlou, mes services, quoi ! Bien, mais je suis ravi de la prendre, mais... Mais quoi ? Ah oui, Jérémy était pas dans son atelier, alors je suis montée direct. Excusez-moi, mais je comprends toujours pas, là ! Qu'est-ce que je te dise ? T'as une belle gueule, mais t'es dur de la comprenante, hein ! Je suis Texane, la copine de Jérémy. C'est aujourd'hui qu'on montait ici, tous les deux. Ah ben, vous aviez rendez-vous avec Dominique, alors ! Ben, c'est pas toi, Dominique ! Non, moi, c'est Laurent. Ah ben, décidément, c'est pas mon jour. Non, d'autant plus que Dominique n'est pas là. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, on n'avait pas rendez-vous avec lui, alors. Mais, mais alors, mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais c'est pas vrai, mais tu le fais exprès, ou quoi ? Mais, si vous parlez autrement que par énigme, peut-être que j'arriverai à comprendre. Non, puisqu'il faut que je te mette les points sur les hanches... Non, sur les i. Hein ? Non, les points sur les i. Si tu veux, qu'est-ce qu'il faut que je te mette les pointes sur les i ? Dominique a prêté sa puole à Jérémy pour le 18 du mois. Ah ben, attendez, nous ne sommes pas le 18, mais le 17. Ah bon, t'es sûre ? Ah ben, ça ne m'étonne pas que Jérémy est pas là, alors. Bon ben, alors que je suis là, on pourrait peut-être faire connaissance. Ah ben, ah ben non ! Ah ben non, mais c'est... non, c'est pas possible. Pas possible, je vais te prouver le contraire, moi. Ah mais j'en veux pas ! J'adore les timides. Mais je suis pas timide, seulement... Ah ben, seulement un peu coincé, hein. Oh ben, mademoiselle, je vous en prie. Oh, mais appelle-moi Texane et dis-moi tu. Bon, d'accord, Texane. Excuse-moi si je te demande de partir, mais il se trouve que je dois m'absenter. Attends, je viens d'arriver. Je sais, c'est pas de chance, mais je dois vraiment partir. Bon, eh, paie-moi un verre, après je pars. Bon, d'accord. Mais après, tu pars. Il n'y a pas d'embrouille. Ah, et en celui-là, plus coincé, tu t'étrangles. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un petit coup de pouce. Texane, assieds-toi correctement. Allez, bois ton verre et... Et embrasse-moi. Non, c'est pas le moment. Pas le moment. Ben, c'est quand le moment, alors ? Ben, pas maintenant, je suis en retard. Bon, je vois bien que je suis trop. Et là, c'est le cas. Dommage. La prochaine fois, tu seras peut-être un petit peu moins pressé. Je suis toujours pressé. Et je pourrais t'apprendre à être un peu moins. Certainement, certainement. OK. Allez, à bientôt, Texane. Au revoir, Laurent. C'est une promesse, hein ? Oui, c'est ça. Eh ben, c'est un oiseau qui, dans le quartier, doit sûrement faire exotique. En attendant, elle m'a flanqué une de ses frousses. Dominique, faux salaire. Ça n'était pas mes parents. Hein ? Dominique, dépêche-toi. Cette fois-ci, ce sont eux. Voilà, voilà. J'arrive, j'arrive. Bonjour, jeune homme. Madame. Je suis Madame de la Bâtelière. Mon fils est là. Il est vrai que nous aurions dû le prévenir de notre arrivée. Mais mon mari et moi-même voulions lui faire une surprise. Au fait, à qui ai-je l'honneur ? Laurent Grovet, Madame. Je suis un ami de Dominique. Il n'est pas là pour le moment, mais je lui dirai que vous êtes passée. Laurent ! Vous permettez que je vous appelle Laurent, n'est-ce pas ? Eh bien, Laurent, pourquoi ai-je l'impression que vous voulez me voir partir ? Mais pas du tout, Madame. Pas du tout. Ah bon ? Ecoutez, dans ce cas, si cela ne vous ennuie pas, je vais m'asseoir. Mon mari ne devrait plus tarder. Il cherchait une place de stationnement. Se garer dans Paris devient littéralement infernal. Enfin, voyez-vous, nous sommes arrivés hier soir. Après quatre mois d'absence, nous avons fait le tour du monde. Oh, que j'ai mal aux pieds. Ah, parce que vous avez fait le tour du monde à pied ? Mais ne soyez pas sauts. Si j'ai mal aux pieds, c'est que je ne suis plus habituée aux talons. La semaine dernière, mon mari a eu l'envie subite de la passer au Kenya. Oh, vous pensez bien qu'un safari en chaussure à talons, hein ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et vous allez chasser le... Mais rien du tout, mon cher, rien du tout. C'était juste un safari photo. Ah, mais vous êtes chasseur quand même, alors, mais chasseur d'image. Oui, c'est moins passionnant que de chasser le lion, c'est vrai. Mais c'est aussi moins dangereux. Oh, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Oh, ça doit être mon mari. Laissez, madame, j'y vais. Bonjour, jeune homme. Veuillez prévenir, monsieur, que monsieur père est arrivé. Victor ! Victor, 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 je t'en prie, je t'en prie. Monsieur est un ami de Dominique, pas le volet de chambre. C'est vrai, je ne me souvenais pas qu'il en eut un non plus. De quoi, très cher ? D'un volet de chambre. Non, non, en effet. Je te présente Laurent Grovet, Laurent, mon mari, Victor de la Batelière, le père de Dominique. Ce jeune homme ne me paraît pas complètement stupide. Je pense qu'il avait compris qui j'étais. Bonjour, Laurent. Bonjour, monsieur de la Batelière. Mongez-moi Victor. Attendu, Victor. Dominique a laissé son ami seul. Oh, que dirais-tu si nous l'attendions ici, en sa compagnie, hein ? C'est une excellente idée. C'est que je ne sais pas à quelle heure il va rentrer. Ce n'est pas très grave. Nous n'avons pas vu notre fils depuis des mois. Nous pouvons patienter quelques heures de plus. Conseillez-vous, ma frère. Oh, Victor a raison. Quelques heures de plus ? Quelques heures de plus. Oui, mais vous devez certainement avoir un tas de choses à faire depuis le temps que vous êtes partis loin de chez vous. Ben, ma foi, euh... Non. Non. Un chat à nourrir, un canari, un poisson rouge, que sais-je encore ? Ben, je ne sais pas, peut-être une tortue ? Oui, c'est ça. Vous avez oublié la tortue. Non, écoutez, rassurez-vous, jeune homme. Nous n'avons pas d'anime au domestique à la maison, mais c'est quand même gentil à vous de vous en inquiéter. Dans ce cas... Eh ben, puisque c'est entendu, ben, nous restons. Voilà, voilà. Elle sait que pourra, hein. Donc, dites-moi, vous avez l'air soucieux. Soucieux ? Non, non. C'est que je ne sais pas exactement à quelle heure Dominique va rentrer. Ah, ah. Bien. Alors, justement, puis-je me permettre de vous poser une question indiscrète ? Bien sûr, hein. Alors, si mon fils ne doit pas rentrer ce soir... Excusez-moi, hein, vous êtes comme ça ? Que faites-vous chez lui ? Ah oui ! Ah oui, qu'est-ce que je fais chez lui ? Ah oui, Victor a raison, c'est vrai, mais que faites-vous ici ? Eh bien, eh bien, je... 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 Dominique m'héberge le temps que mon appartement soit repeint. Ah oui, voilà, c'est ça ! Ah ben, c'est très bien ! C'est très bien ! Voilà ! Moi, je vais aller dans la cuisine me verser un petit rafraîchissement. Je vous laisse donc seul avec ma femme. Donc, courage, jeune homme ! Elle voudra savoir les moindres faits et gestes de son fils durant ces quatre mois. Oh, Victor ! Oui ? Victor, mais, Victor, tu exagères ! Tu sais que je te connais, je te connais ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Venez vous asseoir, mon petit Laurent ! Mais... mais vous ne m'avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie ! En effet, madame ! Oh ! Mais appelez-moi Mas ! Mas ? Oui, mon prénom est Marie, Anne, Sophie. Mes amis, mes amis m'appellent Mas. M-A-S ? C'est amusant, n'est-ce pas ? Comme ça, je suis... Ah ! Mas ! Oh ! Oh ! Oh, que vous êtes drôles ! Je veux dire, je suis à la mode ou à la page dans le langage des jeunes ! Dans le langage des jeunes de 68, alors. Oh, décidément, Laurent, vous me plaisez beaucoup. Mais dites-moi, il y a longtemps, vous connaissez Dominique ? Environ un an. Oh, c'est curieux. Mon fils ne nous a jamais parlé de vous. Ou alors, n'y ai-je point à prêter attention. Et puis, vous êtes absenté pendant de longs mois. Oh, il est vrai, il est vrai. Fréquente-t-il toujours Clémence ? Oh, non ! Oh, non, 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 plus depuis longtemps déjà. Ah, non, 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 après, il y a eu Sophie, Stéphanie, Clémentine. Oh, 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 je reconnais bien l'amour, fils. Il faut qu'il bute d'une fleur en fleur. Je mets la même. Enfin, quelquefois, cela m'inquiète. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais puisque vous vous inquiétez, depuis quelque temps, il fréquente toujours la même personne. Je crois qu'il est amoureux. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Mais quel est donc ce bruit ? Madame, je ne vais pas vous dire. Oh, mon chéri, comment vous vous inquiétez ? Ah, non, 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 non. Je vous ai même pas demandé ce que vous vouliez. Demi ! Demi ! Demi ! Demi ! Demi ! Si je peux dire quelque chose... Ah non, alors vous, taisez-vous. Et puis d'ailleurs, sortez. Nous voudrions rester seuls avec notre fils. Bon, écoute, papa... Tais-toi. Vous, je vous ai demandé de sortir. Oh, mon Dieu. Victor. Oh, Victor. Oh, Victor, je t'en prie. Ne sois pas te dire avec notre fils. Marie-Anne-Sophie, je te demande de te taire aussi. Bon, Dominique, malgré la stupeur dans laquelle tu viens de nous plonger, ta mère et moi, nous essaierons malgré tout de comprendre. Oh, David. Oh, puis tout ça, ça doit certainement être de la faute de ta mère. Victor, Victor, mais ce que tu dis là est horrible. Dominique, Dominique. Tu peux tout me dire, c'est de la faute de ce Laurent, n'est-ce pas ? J'ai vu tout de suite cet air sournois, cet air... Oh, maman ! Tu arrêtes là, c'est bon. C'est bon là. Laurent n'y est pour rien. Enfin, si, si, c'est vrai, au départ, c'est lui qui a eu l'idée. Mais après, il assume qu'on rinque et puis du coup, là, moi... Ah, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, je m'en doutais. Mais non, mais écoutez-moi plutôt, mes piaillés, là. C'est pas ce que vous croyez, non. Ah, ben, c'est sûr, ça. Écoutez, puisque vous ne voulez rien comprendre, moi, je refuse de m'expliquer plus longtemps avec vous, je m'en vais. Allez, débroulez-vous, à bientôt, et voilà. Alors, ça, c'est le pompon. Non, non, enfin, quand même, je ne reviens pas. Lui à qui j'enviens toutes ces femmes autour de lui, toutes ces, toutes ces, toutes ces créatures de rêve, toutes ces... Eh bien, Victor ! Pardon ? Un peu de tenue ? Mais, excusez-moi. Je regarde. Mais, ce n'est peut-être qu'un passage. Tu sais ce qu'il lui faudrait pour retrouver tout son bon sens ? Mais alors, son bon sens et puis tout le reste aussi. Ne sois pas vulgaire, Victor. Je pense qu'il serait respectable que nous nous fassions rencontrer une jeune fille. Une jeune fille, ma pauvre. Mais enfin, il en a rencontré des dizaines, des jeunes filles. Mais justement, justement, des dizaines. Mais ce n'est pas une, ce n'est pas l'un jeune fille. Là, je crois que tu as peut-être raison. Tu penses à quelqu'un en particulier ? Je crois, oui. Ton ami Melcourt, si je me souviens bien, a une fille ravissante. Oui, Justine, je crois. C'est ça, c'est ça. Eh bien, Justine me semble être la personne qu'il faut pour remettre notre fils dans le droit chemin. Elle est douce, réservée. Enfin, juste ce qu'il faut. Et pour ne rien gâcher. Oh, d'une beauté et d'une intelligence. Qui, à n'en pas douter, devrait troubler Dominique. Alors, tu as peut-être raison. Alors, pense à quelqu'un d'autre, vas-tu, parce que Melcourt, ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. En plus, il a des gros problèmes financiers, je crois. C'est ce que j'ai entendu dire, moi aussi. Mais pourquoi pas tu que j'ai pensé à sa fille ? Il serait temps, mon cher Victor, d'aller rendre visite à Melcourt. Ne serait-ce que pour lui rappeler que les amis peuvent vous aider. Même si parfois, il y a une condition. Enfin. Mais tu ne peux quand même pas aller chez un homme comme ça et lui dire qu'à bonjour, notre fils préfère les garçons. Nous avons pensé que votre fille pourrait le séduire. de telle sorte qu'il n'y ait plus aucun doute dans son esprit. Ah, quand même. Mais non, mais bien sûr que non. Ah bon ? Fais-moi confiance. Voilà. J'envisage depuis quelques temps de faire construire une petite maison à la campagne. Voilà, c'est dit. Monsieur, la maison que nous avons en Bretagne ne te suffit plus. Mais pour mon fils, je suis prête à tous les sacrifices. Oui, mais enfin, je ne vois pas le rapport qu'il y a entre notre fils et une maison à la campagne. Désolée. Mais si tu me laissais parler, je pourrais t'expliquer. Regarde, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Voilà. C'est très simple. Melcourt est architecte. Nous voulons une maison. Eh bien, nous passons commande. Voilà. Ah, c'est très simple. Oui. Et après cela, je suis sûre qu'il ne verra aucun inconvénient à ce que nous invitions sa fille. Voilà. Oh, c'est chou. Alors, tu ne me laisses pas en toi. Ah, si, 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 si. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ah, mais toi, 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 toi qui fais toujours mieux. Mais vas-y, vas-y, dis-moi ce que tu ferais. Alors, moi, je téléphonerai à Melcourt. Je lui dirai qu'il y a longtemps que l'on ne s'est pas vue. On inviterai à déjeuner lui et sa fille. À cette occasion, je représenterai l'autre tue, Dominique. Et voilà. Non, non, non. Ah, non, non, non. Non, 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 non. Mon idée est meilleure et j'y tiens. Dis plutôt que tu tiens à ta maison de campagne. Oh, bon, 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 écoute. Écoute. Allez. Écoute, nous irons les voir demain et puis à ce moment-là, nous improviserons. D'accord ? Comme tu voudras. Oh, j'aime ton enthousiasme, Victor. Ah, si c'est ce Laurent qui revient. Alors là, tu me connais, Victor. Je vais lui dire ma façon de penser. Ah, tu peux compter sur moi. Oui, mais juste par contre. Bonjour, madame. Nous sommes bien chez Laurent et Dominique. Oui. Laurent, Laurent et Dominique. Ah oui. Très bien, très bien. Alors, je me présente. Oui. Je suis le père de Laurent. Oui. Henri Gauvet. Et puis voici ma femme. Bonjour. Emilienne Gauvet. Bonjour. Madame de la Bacelière, la mère de Dominique. Oh, bonjour, madame. Son père, Victor. Ah, très bien. Ah, très bien. Alors, comme ça, vous êtes les parents de Dominique. Oh. Et dites-moi, je suppose que vous êtes au courant. Oh, au courant ? Au courant ? Ah, mais que je suis maître. Mais bien sûr que vous êtes au courant. Sinon, vous ne seriez pas là. Alors, comme ça, vous êtes seul. Enfin, je veux dire, Laurent n'est pas là. Alors, il vient de sortir. Oh. Oh, quel dommage. Je te l'avais dit, mon chéri, comme nous arrivions plus tôt. Il fallait le prévenir. Et alors, Emilienne, ça nous permet de faire la connaissance des parents de Dominique. Oh, puis je suis ravie. Et je suis si heureuse que mon garçon ait enfin trouvé chaussure à son pied. Vous êtes ravie. Je comprends votre attitude, mais vous ne connaissez pas notre fils comme nous, nous le connaissons. Non, ma sainte. Non, j'en ai peur, en effet. Oh, vous n'avez pas vous inquiéter. Oh, Laurent et ta garçon gentil, sensible. Peut-être un peu timide avec eux, les filles, hein ? Ça, je veux bien le croire, oui. Nous avons craint, son père et moi, qu'ils restent un célibataire. Oh, Emilienne, Emilienne, du calme. C'est vrai, nous ne sommes pas encore allés marier. Ah non, d'ailleurs, je trouve même cette idée complètement... Complètement... Complètement inattendue. Enfin, vous prenez cette situation avec tellement de calme. Tu as besoin, Emilienne. Avec le calme. Avec le calme, dites-vous. Oh, mais si vous aviez vu, Emilienne, lorsque Laurent nous a appris par téléphone qu'il avait rencontré l'âmeuseur, mais elle était dans un état d'énervement incroyable. Vous l'avez appris par téléphone ? Ben oui. Ça change tout. Parce que nous, voyez-vous, nous les avons vus. Alors, vous imaginez. Ah, le choc. Ah oui, le choc. Ah oui, alors ça, je vais vous dire une chose. Ça, je peux le comprendre. Parce que figurez-vous que notre aîné... Oui. Il y a maintenant à peu près... Combien de Thaïmilienne ? Deux ans. Voilà, c'est ça. À peu près deux ans. Et bien, il nous a fait le même coup. Ah ! L'aîné aussi. C'est pour ça que je disais le comprendre, n'est-ce pas ? C'est vrai que la première fois, ça surprend. Ah ! Ah, pour surprendre ! Ah, ça surprend ! Moi-même, je ne suis même pas sûr de pouvoir m'y faire. Ah ! Mais si ! Mais si, alors ! Peut-être que cela ne va pas durer. Ah, d'accord. C'est ce qui vous inquiète. Pas vous ? Ah non ! Pas du tout ! Figurez-vous que moi, j'étais pareil aux mêmes âges. Alors, hein ! Vous aussi ? Eh oui, moi aussi ! Eh oui, eh oui, eh oui. Et vous avez épousé votre femme ? Alors, je vais vous dire une autre chose. Hein, dis donc ? C'est ce qui pouvait m'arriver de... Ah, mon Dieu ! Mais nous espérons qu'il en sera de même pour notre Dominique. Mesdames et Messieurs, un gardeur d'entrée. Dans le hall d'entrée, vous avez une buvette et des crètes. A tout à l'heure. Très bien ! 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 Tu ne trouves pas un peu bizarre aux ses parents ? À Dominique ? Eh bien, pour tout dire, J'ai même eu l'impression qu'ils n'approuvaient pas du tout le choix de leur fille. Eh oui, pourtant, il n'y a pas plus gentil et travaillant que notre Laurent. Et je suis certaine qu'il rendra cette petite très heureuse. Mais ne t'énerve pas, Émilienne, puisque je suis d'accord avec toi, alors. Mais je ne m'énerve pas ! Mais tu as vu leur attitude depuis cette façon d'être ici comme chez eux ? Mais tu sais très bien que Laurent a le sens de l'hospitalité, bien oui, et alors il les aura accueillis de bonne humeur. Eh bien, je n'en dirai pas autant de monsieur et madame de la bâtelière. Et puis, cette façon qu'ils ont eu de nous fausser compagnie. Là, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors ça, c'est vrai, ça. Et je trouve d'autant plus surprenant qu'ils soient partis sans voir leur fille. Eh oui, vraiment des gens curieux. Pourvu que Dominique n'a pas le même comportement. Mais écoute, pourquoi te faire du mauvais sens, Émilienne ? Eh bien, tu sais très bien que Laurent aura su choisir la jeune fille qu'il lui faut, voilà tout. Bah, il aura mis le temps, hein ? Et pourvu que ce soit la bonne. Oh, mais fais-lui confiance ! Oui, tu as raison, je me fais trop de soucis pour mon garçon. Après tout, il est majeur et plein de bon sens. Alors là, voilà qui aime bien me parler. N'empêche, il est parfois si impulsif. Oh là là, pourvu que cette petite soit faite pour lui. Oh, mais Émilienne, tu disais déjà l'aimer cette petite avant d'arriver ici, alors ? Oui, mais c'était avant d'avoir vu les parents. Émilienne ! Eh quoi, Émilienne ? Cette madame de la bâtelière, alors la fille ? Émilienne, pourquoi voudrais-tu que la jeune fille ressemble à la maman, hein ? Moi, j'ai le souvenir d'avoir épousé une adorable demoiselle qui avait une horrible mère. Oh, Henri ! Eh oui ! Oh, pardonne-moi, tu sais quand je suis énervée, eh ben, je ne dis que des sottises. Laisse, je vais ouvrir. Allez, va ouvrir. Bonjour, mademoiselle. Jeune dame, Laurent est rentrée. Non, nous l'attendons. Vous êtes l'ami de Laurent ? Si on veut, mais alors, depuis peu, hein. Ah bon ? Je m'appelle Texane, dame. Oui ? Je t'ai là tout à l'heure, je crois bien que c'est ici que j'ai perdu ma boucle d'oreille. Oh, je peux ? Ben, allez-y. Merci. Bonjour. Bonjour, adorable demoiselle. Je suis le père de Laurent. Ah, ben, je comprends maintenant. Quand je vous vois pourquoi Laurent est aussi sexy. Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? C'est à vous tout ça ? Ah, oui, oui, tout ça. Et puis, le reste. Eh, lui, c'est comment votre petit nom ? C'est Henri ! Eh ben, Henri, je suis contente de vous connaître. Dites, mademoiselle. Je ne pense pas que votre boucle d'oreille soit dans la veste de mon mari. Non, vous avez raison. Elle doit être sur le canapé. Eh ben, je l'aurais parié. Eh ben, on va aller la chercher. Ah ben, on va aller la chercher. Elle doit être par là. Ah, ben, elle doit être par là, oui, peut-être. On va chercher là. Et puis, on va chercher là. Ah ben, non, elle n'est pas là. Ah ben, elle n'est pas là non plus. Elle est peut-être tombée dessous. On va aller voir. Ah ben, on va aller voir dessous. Alors, oh mon chéri. Tu sais bien qu'à ton âge, on a de deux fragiles. Et puis, eh, sans me parler de tes genoux. Alors ça, c'est ce que j'appelle un goubat. Eh ben, pourquoi tu dis ça ? Parce que moi, je prends soin de ta santé. Oh oui. Oh, elle est devant vous. Ah ben. Ah ben, je savais bien que je la retrouverais. Eh bien, je suis honte. Oh, Henri. Excusez-moi. Je vais vous aider à vous relever. Ah ben, je veux bien. Allez, on se relève. Doucement, prenez... Surtout, prenez votre temps. Merci, Henri. De rien. Dites, mademoiselle était sale. Ouais. Vous étiez bien avec Laurent et Dominique ce matin. Ah non, Laurent était tout seul. Et c'est lui qui vous avait invité ? Non, c'est Dominique. Laurent, je ne le connaissais même pas. Alors, vous êtes restée et vous avez discuté ? Ouais, ouais. Laurent m'a offert un verre et... Et vous avez perdu votre boucle d'oreille. Eh ben, voilà. On va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Bon, ben, c'est pas tout ça, hein. Et je vous laisse. Ben, oui. Eh, au revoir, Henri. À bientôt, Texane. Madame. Ah ben, je vous accompagne. Eh, Henri, au revoir. Alors, surtout, si vous passez auprès de Brive-la-Gaillarde, ben, venez nous voir. D'accord. À bientôt, Henri. Au revoir, Texane. Henri! Au revoir, Texane. Bon. Mais qu'est-ce qui te prend, Emilienne? Hein? Qu'est-ce qui te prend? Mais je ne comprends pas. Ah, monsieur, je dis... Ah, voilà, c'est ça. Alors, surtout, ne fais pas l'innocente, hein. Alors, c'est Laurent qui vous a invité. Tu voulais savoir s'il y avait anguille au sous roche. Alors, permets-moi de te dire que ton anguille, elle ressemble plutôt à une piranha. Alors là, tu exagères, Emilienne. Parce que cette petite, elle est tout à fait charmante. Bien sûr. Elle te fait dire entre-dedans et toi, tu es là comme un merlin frit. C'est un véritable aquarium chez toi, hein. Anguille, piranha, merlin. Et si tu veux, j'en ai tout à l'esprit. Parce que quand je pense à cette fille, sensu, pieuvre, car... Stop, 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 Emilienne! Je me rends! Ah, j'aime mieux ça. Emilienne? Oui? Ma petite Emilienne, je t'adore. Surtout quand tu me fais une scène de jalousie. Oh, mon riant! Est-ce que j'arrive trop tard? Oh, mon garçon! Oh, viens là! Oh, qu'est-ce que tu es beau! Regarde-moi! Oh là là là! Un peu maigrichon, peut-être. C'est sûr, il est encore grandit, le gamin, hein? Emilienne? Oui? Ton fils, il a 37 ans. Et je te rappelle qu'à 37 ans, eh bien, on ne grandit plus. Eh, dans mes bras, mon fils, tu sais que tu nous as manqué, hein? Si, 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 tu nous as manqué. Eh, dis, maintenant que tu vas te marier, tu gères à nous voir plus souvent, hein? Oh, maman, nous n'en sommes pas encore là, hein? Ah, quoi? Eh, mon gamin, tu sais qu'on a rencontré les parents de Dominique. Ah, vous les avez vus? Bah, bien sûr qu'on les a vus, mais réfléchis un petit peu, hein, dans tes petites têtes. Eh, 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 vous leur avez parlé? Eh, bien sûr qu'on leur a parlé. Eh, ben, oui, eh, ben, oui. Ils vous ont parlé aussi? Mais bien sûr qu'ils nous ont parlé. Ah, mais ne sois pas aussi nerveux, allons, hein? Eh, eh, tu sais, on a fait la connaissance, voilà tout. Et puis, ta maman, eh bien, pour les rassurer, eh bien, leur a inventé toutes tes qualités. Eh, eh, et ils ne vous ont rien dit? Mais non, écoute, hein? Eh, alors, je peux te dire une chose, c'est que tu leur plais beaucoup. Eh, 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 si, eh, eh, eh. Et puis, eh, tu sais ce que c'est que les parents? Eh, ben, c'est toujours un petit peu inquiets, hein? Oui. Alors, il faut leur donner leur temps de, de s'habituer à l'idée que, que leur fille, eh, ben, va bientôt se marier. Eh, eh, eh. En fait, elle n'est pas avec toi. Eh, non, mais elle va plus tarder, là. Oh, eh, ben, c'est très bien, très bien. Dis donc, je vois que tu as fait des achats. Je vais les porter dans la cuisine. Ah oui, mais je vais te donner un coup de main, Évienne. C'est pas donc, prends-nous ces paquets, là, hein. A tout à l'heure, mon gamin. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Laurent. Hein, Dominique, tu étais là ? C'est bon, t'es seul, là ? Oui, tu peux entrer. Alors toi, alors toi, dans quel pétrin tu m'as foutu, là ? Bon, écoute, tu te débrouilles comme tu veux, mais moi, je ne marche plus, là. Et ne me laisse pas tomber, il n'y a pas de temps. Je ne me laisse pas tomber, mais tu rigoles. Oh, oui, j'ai un petit, tu es arrivé. Oh, mon Dieu, mon Dieu, que vous êtes en train de faire votre connaissance. Je vous embrasse. Elle mignonne. Regarde comme elle est mignonne. Il ne faut pas faire attention à ma femme, parce que vous savez, c'est une vraie maman poule. Et on se dit le bonjour. Eh, on s'en calque d'eux. Allez, allez. Oh, tu as les oeufs, Emilienne. Elle est très mignonne. Comme vous pouvez le voir, mon mari, il n'est pas mieux que moi. Ah non, marrant. Vous êtes très bien, très bien. Votre gentillesse, mais votre retour qui est à l'aise. Mais qu'est-ce que je suis émue. Émilienne, tu ne vas pas te mettre à pleurer. Enfin, je veux dire, pas déjà. Oui, mais je sais bien, mais je suis très émue. Ah oui, mais oui, mais ça, tout le monde l'a bien remarqué. Allez, mouche-toi un bon coup. Vas-y. Bon, voilà. Ça y est? Oui, ça va mieux. Bon, vous savez, ma femme est très sensible. Mais c'est ce qui fait tout son charme. Oh, Henri, tu es trop gentil. Mais non. Maman. Oui? Mais calme-toi. Mais que va penser Dominique? Oh, je suis désolée, ma petite Dominique. Mais c'est plus fort que moi. C'est l'émotion. Je suis tellement émue. Oui, 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 c'est très bien. Allez, ça va mieux, là? Oui, oui. Parfait. Parfait. Alors, mes chers enfants, loin de moi l'idée de vous bousculer, hein? Mais nous aimerions savoir, Émilienne et moi, si vous avez l'intention de vous marier. Et si oui, eh bien, en quel moment? Voilà. Et alors, si vous avez l'intention de faire un grand, ou alors, un petit mariage? Un repas traditionnel? Un buffet? Mais stop! Je ne voudrais pas vous décevoir. Mais là, vous allez un peu trop vite pour nous. Ah, ben oui, 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 oui. Il aura raison. C'est un peu trop vite pour nous. Oh, seriez-vous en train de nous dire que vous ne voulez pas vous marier? Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, 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 Émilienne, c'est vrai. Ce n'est pas ce qu'il a dit, le gamin. Non, mais tu sais très bien maintenant que les jeunes, ils ne veulent plus se marier. Voilà. Non, ben, je sais bien. Je sais bien. Oh, puis, l'essentiel, c'est que vous vous aimiez, hein? Et puis, et puis, que vous vous fassiez un petit bébé. Ah, vous, madame? Il n'en est pas question, madame. Ah, non, vous voulez dire, avec la... Avec... Non, peut-être pas tout de suite. On va... On va... Vous fumez beaucoup, ma petite Dominique. Ah bon? Pourquoi? Je... Ah, ah, ben, votre voix vous trahit. Et puis, si vous deviez avoir un bébé, il faudrait dès maintenant arrêter le tabac. Maman! Oui, Louvain. Dominique et moi, ne prévoyons pas d'avoir un enfant dans l'immédiat. Ah? Alors, sois gentil. Pense à autre chose. Oh, ben, écoute, mon garçon, je ne veux surtout pas que tu te fâches. Si tu me dis pas de bébé, ben, pas de bébé. Ben, écoute, Laurent, il faut se mettre à la place de ta mère. Elle se fait une joie à l'idée d'être grand-mère. Alors, comme ton frère et ta belle soeur, ils n'ont pas l'air pressés. Oh, je suis désolé. Eh ben, oui, il faut réfléchir. Ma petite maman, mais je te promets que tu seras bientôt grand-mère. Oui, enfin, Laurent, peut-être... Oui, enfin, quand je dis bientôt, je veux dire qu'un jour, certainement, tu seras grand-mère. Pourquoi ai-je le sentiment que le statut de grand-mère s'éloigne à vue d'oeil? Bon, alors moi, les enfants, ainsi que me concerne, je ne suis pas pressé du tout de devenir grand-père. Alors, si vous n'êtes pas prêts, eh bien, prenez votre temps. Merci, papa. Mais ça ne fait rien, fiston. Allez. Alors, maintenant, on va trouver un autre sujet de discussion. Par exemple, tiens, par exemple, comment vous êtes-vous rencontrés? Ah! Comment on s'est rencontrés? Ah oui, comment on s'est rencontrés? C'était sur mon lieu de travail. Parfait, très bien. Oui, sur son lieu de travail. Et on se trouve que je voulais faire un petit voyage. Et vous vouliez aller où? Eh bien, en Grèce. En Thaïlande. Alors, apparemment, vous n'étiez pas bien fixés tous les deux. Alors, c'est-à-dire qu'au départ, Dominique voulait aller en Grèce. Oui. Et qu'à l'arrivée, tu l'as décidé d'aller en Thaïlande. Voilà, c'est ça. Elle a fini par craquer. Je reconnais bien mon fils. Il a toujours eu un grand pouvoir de persuasion. Oui, oui, madame. Un grand pouvoir de persuasion. Oui. C'est ça. Attention, Dominique. Attention. Ne vous laissez pas impressionner par ce jeune le fréluquerre. Tout charmeur qu'il soit. J'essaie-là, monsieur. J'essaie. Elle est coquine. Alors, quant à toi, Laurent, fais bien attention. Tu prends bien soin de cette petite. Parce que sinon, tu auras affaire à moi. Allez, allez, va mon gamin. C'est vrai, ça. Tu vas faire peur à Dominique. Allez, papa, vienne-nous dans la cuisine avec moi. Et puis, ils sont seuls à ne pas ces jeunes être sur le tour. Oh, regarde les copines sont mignons. Oh, viens, dépêche-toi. Allez, on y va, maman. Oh, oh, oui. Oh, 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 tu dois les trouver envahissant. Ah oui, oui, envahissant, ils viennent de la Corrèze. Bon, en même temps, ils sont un peu touchants aussi. Je suis bien d'accord avec toi. Tu vois, maintenant, pourquoi j'en suis arrivé là. Ah, ben, ça, oui, oui, je comprends mieux maintenant. Tu ne vas pas me laisser tomber, alors. Non, non, je ne vais pas te laisser tomber, non. Je n'aurai pas le cœur de les décevoir. Ah, Dominique, tu es un ami, un vieux. ça va, c'est bon, les câlins, c'est bon. Dis-moi, je peux préparer la chambre du haut ? Oui, ben, va, va préparer la chambre du haut. Et par contre, je te promets, toi, la prochaine fois, tu me revaux ça, parce que les collants, c'est une galère. Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Oui ! Oui, Laurent, vous cherchez... Il vient de partir dans la chambre ! Ah, très bien. Alors, vous avez à lui dire qu'on va aller sur le marché ! Ah ! Émilienne et moi ! Oui, oui, parce que... Et... Laurent n'a que des boîtes de conserve. Alors, comme Émilienne veut nous faire un repas corésien, et alors convenable, mais le repas corésien, le fait, hein ! Ah oui, mais... Alors, on va y aller ! Non ! Vous n'allez pas cette peine, hein ! Non, non, non ! Non, non, mais... Celle-là ne dérange pas du tout ! Vous savez, elle adore le cuisiner, ma femme ! Regardez ! Oui, 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 oui ! On va y aller ! Oui, dans ce cas-là ! Émilienne, on y va ! Oh, oh non ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, mademoiselle qui doit faire froid dehors ! Vous avez les mêmes phrases ! Alors, vous voulez voir Laurent ? Non, 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 je viens voir Dominique ! Ah ! Ben, excusez-moi, alors je me mêle de ce qui ne me regarde pas ! Émilienne, on y va ! J'arrive ! J'arrive ! Oh ! Bonjour, mademoiselle ! Bonjour ! Vous êtes une amie de Laurent, de Dominique ! Ah ! Émilienne Grauvet ! Je t'attends ! J'arrive ! J'arrive ! Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes une amie de la famille ? Oui, enfin, non, enfin, je... Ah non, 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 vous êtes une parente de Dominique ? Oui. Oui ! Oui, oui, une parente, oui, oui, je suis une parente ! En fait, il se trouve que je suis sa soeur ! Ha ! Sa soeur ? Oui ! Sa soeur, c'est bien ça ! Sa soeur, j'ai mal ! Ha ! Oui ! Il ne m'a jamais dit qu'il avait un peu de la famille, mais une soeur, une jumelle ! Quoi qu'il en soit, je suis ravie de vous connaître. Je m'appelle Sylvie Renoir. Ah ! Aucun lien de parenté avec le sculpteur, hein ? Ah non, 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 vous voulez dire avec le peintre ? Ha ! Ha ! Ha ! Mais non, le sculpteur, celui qui habite juste en dessous, oh ! Oui, autant pour moi, vous vouliez sûrement parler de Jérémy ! Ah, voilà, Jérémy ! Oui ! Et vous ? Et moi ? Votre prénom ! Ah oui ! Elle m'a demandé mon prénom, oui ! Mon prénom ! Eh bien, en fait, il se trouve que je m'appelle... Je m'appelle Régine ! Ah ! Ben, enchanté Régine ! Oui, moi aussi, oui, je... La ressemblance avec votre femme, elle est extraordinaire ! Il est vrai que si vous êtes jumeau... Jumeau ! Ben oui, jumeau ! Oui, oui, jumeau ! oui, 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 Dominique n'est pas là parce que je venais te voir et... Si, non, non, il n'est pas là en fait, il ne se trouve pas, il n'est pas là... J'ai vraiment pas de chance parce que je suis une amie de votre frère et hier soir, nous nous sommes un peu disputés et il est vrai, je suis un peu soupolée. Un peu soupolée ! Ben, ça vous étonne, mais votre frère, il est impossible de rester calme, alors... Ah bon ? Ben oui ! Comment ça ? Écoutez, assignez-vous, je suis curieuse, racontez-moi ! Avant de le rencontrer, je connaissais déjà sa réputation qui, croyez-moi, alors, n'est vraiment pas à son avantage. Je ne devrais pas vous dire cela, vous êtes sa soeur, après tout ! Enfin, je connais mon frère et c'est tout petit défaut ! Petit défaut ? Cavaleur ? Cavaleur ? Macho ? Vous, vous appelez ça des petits défauts ? Ah ! Parce que c'est comme ça que vous le voyez, vous ! Mais pas vous ! Mais dites-moi, combien de femmes sont passées ici depuis le début de l'année ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ben là, quand ? Eh bien ! Eh bien ! Je ne sais pas ! Un, deux, trois, cinq... Ne comptez pas parce que même lui ne saurait le faire, alors... C'est peut-être un peu exagéré, ça, non ? Non, 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 non ! Hé ! Don Juan fait figure d'enfant de cœur à côté de lui, alors... Eh bien ! Si c'est à ce point ! Oui, c'est à ce point ! Non, mais... Attendez ! Peut-être a-t-il changé, hein ! Vous savez, des fois... Puissiez-vous dire vrai, mais de toute manière, je ne me fais pas trop d'illusions. Bientôt, ses yeux vont se poser sur une autre, alors que moi... Mais moi, mais moi, je serai le choyer, le cajoler, le rendre heureux ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais j'en suis persuadée ! Et lui aussi, croyez-moi ! Oh ! Vous êtes gentille, si seulement votre frère pouvait vous ressembler ! Régine, j'aimerais que nous devenions amis ! Oh, même... Et même plus, si vous le voulez ! Hein ? Pardon ? Ah non ! Vous aviez un petit truc ! Non, non ! En fait... Oui, non ! Je voulais dire que... Je voulais dire tout simplement que... J'aimerais que vous... deveniez ma belle-sœur, en fait ! Époser votre frère ? Oui ! Oh ! Mais... Je... Je... Je n'osais penser ! À vous, Régine ! Je peux vous l'avouer ? Mieux ! Je l'aime ! Ah bon ? Je l'aime ! Dis-moi que oui ! Domin... Dominicien, c'était bien un empereur ! Dominicien, oui, 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 il est très mauvais en histoire ! Oui, oui, Dominicien, c'était Dominitiste, Tétiste, Flavius, Dominipianiste, oui ! C'était bien un empereur ! Romain, il me semble ! Mais bon ! Trêve de plaisanterie, laisse-moi plutôt te présenter une amie ! C'est Sylvie Renoir ! Sylvie Renoir, un amie, un amie, un amie, un amie, un amie ! Mais... Nous venons juste de faire connaissance, Régine et moi ! Ton frère a vraiment de la chance ! Oui, ça va ! Je sais ! Vous ne me connaissez même pas ! Oh mais si ! Savez-vous que nous nous sommes déjà rencontrés ? Ah non, 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 je ne crois pas du tout, là ! Hier soir, dans les escaliers ! Hier soir ? Oh mais c'est vous, ce fameux copain à qui je dois ce coup de téléphone ! Eh bien, merci beaucoup, Laurent ! Merci ! Bien oui ! Grâce à vous, je devrais dire, à cause de vous, ma soirée ne s'est pas terminée comme je l'aurais souhaité ! Oh, vous m'envoyez navrer ! Eh bien, pas autant que moi ! Parce que Dominique, hier soir, mais il était, mais... Mais il était, mais particulièrement, ben alors... Mais particulièrement ! Encore une fois, j'en suis vraiment navré ! Mais, pour tout vous dire, mon arrivée n'a pas enthousiasmé Dominique non plus ! Ah non ? Non, 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 et pour ne rien vous cacher, si je vous disais si bien à vous connaître, c'est qu'il m'a parlé de vous, toute la nuit ! Non, tout tu dis là et qu'on veut en venir ! Non, complètement, en vrai ! Même Régine confirme ! Et pourtant, elle n'était pas là ! Combien même il vous aurait parlé de moi, toute la nuit ! Je ne vois pas où vous voulez en venir ! Où je veux en venir ! Bah oui ! Régine, elle me demande où je veux en venir ! Bah oui, oui, oui ! Où veux-tu en venir, maintenant ? Et tout simplement au fait que Dominique vous aime, Sylvie ! Il vous aime ! Vous croyez ? Enfin, je veux dire, il vous l'a dit ? Il n'a pas besoin de me le dire, je vous assure ! Si je vous dis qu'il vous aime, c'est qu'il vous aime ! N'est-ce pas, Régine ? Oui, 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 oui ! Laurent a raison ! Dominique vous aime ! Applaudissements Mouhou ! Y a-t-il quelqu'un ? Mouhou ! Y a-t-il quelqu'un ? Mouhou ! Y a-t-il quelqu'un ? Bon, Texane, tu peux entrer ! Oh ! Texane, entre, je te dis ! J'aimerais pas perdre de temps ! J'en ai perdu assez avec l'autre ! Ouais, voilà, voilà ! Oh, y a pas le feu ! Quelle idée de monter jusqu'ici ! On était pas bien dans ton atelier ! Non, mais le propriétaire des lieux, en plus d'être mon voisin, est aussi un ami ! Et pour l'oeuvre que je veux entreprendre, j'ai besoin d'espace et de clarté ! Et t'as dit comme ça, viens chez moi, viens de mètre carré en trop ! C'est à peu près cela ! Oh, oh ! Trop baillon, hein ! C'est pas pour me vanter, mais je comprends que t'as voulu changer de modèle ! La pauvre ! Elle est pour gantée par la nature, hein ! Mais non, ce n'est qu'une épauche ! Bon, c'est mieux, ça ! Allez-donc, c'est pas mal ici, hein ! Et t'as les clés de l'appart ! Dominique est un homme délicat ! Sachant que je venais, il m'a laissé sa porte ouverte ! Allez-donc, t'as les copains classe, hein ! Oh, oh, oh ! Oh, Lino, tu te vois qu'un message, Jérémy ? Oui, ça te plaît ? Je l'ai offerte à Dominique ! Oh, oh ! Si ça me plaît ! Ce qui me plairait, c'est de voir le mec qui t'a servi de modèle ! Oh, tu es vraiment incorrigible, Texan ! Je sais, je sais ! Bon, c'est pas tout ça, le mec s'est dit que je me dépouille, moi ! Derrière ça, je suppose ! Oh, mon Dieu, ce langage ! Oh, mais pourquoi tu t'inquiètes, Jérémy ? Mon langage, il va pas se voir sur ta sculpture ! Heureusement, hein ! Heureusement ! Eh, en fait, je t'ai pas dit qu'hier, je suis venue, il y avait un pote à ton copain qui était là ! Oui, alors ? Bien, comme ça, juste pour causer ! En tout cas, il est drôlement mignon, hein ! Oh, toi, tous qui portent une braille biette, hein ! Oh, ben l'hôte, hein ! C'est l'hôpital qui se fout de la charité, il s'est pas vu, celui-là ! Je le confesse volontiers ! C'est ça, mon ami, il confesse, confesse, c'est le mot juste ! En tout cas, je suis sûre qu'il te plairait ! Et il t'a dit son nom ? Ouais, Laurent qui s'appelle ! Il avait l'air d'être ici comme chez lui ! Je l'avais même pris pour Dominique, alors ! Il avait l'air d'être chez lui, tu dis ! Comme je te le dis ! Dominique, petit cachotier ! Hé, t'emballes pas, Jérémy, hein ! Oh, je peux bien rêver, hein ! Ça y est, Renoir, je suis prête ! C'est-tu que je le mets ? Mets-toi là, je te prie ! Là ! Alors, tu vas suivre les instructions à la lettre ! Je veux un bras comme ça en l'air, l'autre bras sur la hanche et la tête légèrement inclinée ! Voilà ! C'est parfait ! Et surtout, tu ne bouges plus ! Ben dis donc, Jérémy, t'es sûr que tu veux un bras en l'air ? Je peux pas tenir longtemps, moi, comme ça ! J'y tiens absolument ! Tu veux pas faire plutôt la Vénus de Tintin ? La Vénus de Tintin ? Ben oui, c'est l'autre, là ! C'est une petite culture des bras, hein ! La Vénus de Milo, tu veux parler ! Oh, Tintin, Milou, hein ! Tout ça, c'est la même chose ! C'est navrant, navrant, navrant ! Oh, quel manque de culture, hein ! Ah, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas ! Je ne sais pas... C'est peut-être le drapé ? Ah, tu vois, j'aimerais une allure un peu plus romaine ! Ah, peut-être que si j'enlevais mes grolles, ça serait mieux ! Et si je mettais des tongs à la place ! Non, mais les Romains portent des spartiates, ils n'ont des tongs, voyons ! Pour aujourd'hui, ils restent comme cela ! Fais comme tu veux, Renoir ! Fais comme tu veux ! La pause, Texane, la pause ! Ah, là, c'est bon refus, hein ! Mais non ! J'ai pas dit pause ! J'ai dit la pause ! P-O-S-E, voyons ! Oh, là, 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 là ! Ouh, là, je suis colère, là ! Non ! Ah, franchement, là, tu me re-colère ! Voilà ! Et surtout, tu ne bouges plus, parce que j'en ai ras la casquette, là ! Cool, Jérémy ! Cool ! Tu bouges plus, t'es promis ! J'ai même arrêté de respirer ! T'es foutu capable de me péter quelque chose, celui-là ! Dis-moi, Texane ! Ouais ! Il y a longtemps que je voulais te demander ! Demande, mon gros, demande ! Je suis vraiment intriguée par ton prénom ! C'est vraiment le tien, c'est un pseudonyme ! Oh, mais attends, voir ! Tu crois quand même pas qu'on peut s'inventer un prénom ? Pareil, quand même ! Oh, toi, non, ça, c'est sûr ! Attends, je vais te raconter quelque chose ! Hé, je te cause ! Si tu veux, un jour, mes parents, ils ont gagné un voyage à Dallas ! Il paraît que c'est là avant qu'ils m'ont fait ! Alors, comme ils voulaient prolonger le souvenir, hé, ben, ils m'ont appelé Texane ! Heureusement qu'ils ne sont pas allés à Nouvelle-Orléans, ils t'auraient appelé Mississippi ! Ou encore mieux, à Disneyland, ils auraient été foutus capable de m'appeler Mickey ! En fin de compte, je mentirais bien que c'était à Dallas ! Tu sais ce que j'aime en toi, Texane ? C'est ton optimisme ! Hé, ben, tu sais quoi, Jérémy ? Tous les deux, on était fait pour se rencontrer ! Ah, tu crois ? Pour sûr, Jérémy Renoir ! Parce que tes initiales, t'as fait JR ! JR, Texane ! Dallas, mon univers est pitoyable ! Oh non ! 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 Jérémy, quand tu disais que t'avais des copains à classe, c'était pas dans la classe 5 que je les logeais ! Salut ! T'es Texane, je suppose, quoi ! Ah, ben, plutôt ! Ben, je vois que la mémoire vous revient où ? Oui, fin, en même temps, excusez-moi, mais... Jérémy m'avait dit qu'il viendrait avec une amie ! Ce qui, en soi, est déjà un peu banal lorsqu'on connaît le personnage ! Et puis, bon, ben, une fille, ce prénom en Texane, je ne pouvais que me rappeler, là ! Dominique, bonjour ! Ah, oui, bonjour ! Moi, écoute, Jérémy, je suis désolé, là, mais j'ai complètement oublié que c'était aujourd'hui ta petite séance de pause, alors... Oh, ben, ça, ça m'en a tout l'air, oui ! Et quoi ? Ah non ! 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 C'est pas ce que vous croyez, là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Croyez-moi, il ne faut pas se fier aux apparences, hein ! Ah, ben, ça, vous avez bien raison ! Moi, je me fie qu'à mon instinct ! Et mon instinct, elle me dit qu'il est grand temps de tirer sa surveillance, tiens ! Ah, ben, vous avez un instinct subtil, hein, madame ! Oh, c'est pas une vacherie, ça ? Ah, non, non, non ! Ce serait même un compliment, hein ! Allez-y, hein ! Ah, merci, hein ! Bon, eh, Jérémy, ramasse tes affaires ! Laissons ton copain à ses occupations ! Oh, mais faut-il vraiment que nous partions, Dominique ? Ah, oui, Jérémy ! Tu vois bien que ton pote doit se faire une mise en pli ! Oh, mon seul, Jérémy, je suis mal coiffé, là ! Ah, non, mais je te trouve très beau, comme ça ! Oui, 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 écoute, Jérémy, t'es gentil, mais tu oublies ça, et vite, hein ! Ben, ouais, t'as pas encore compris ! Son cœur est pris par le beau Laurent ! Hop ! Euh, attendez, là, euh... Comment ça, le beau Laurent, là ? Vous le connaissez peut-être, là, non ? Ah, moi, je l'ai vu hier ! Maintenant, je comprends pourquoi mon numéro de charme n'a pas fonctionné ! Ah, non, 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 non ! Hé, de toute façon, là, je n'ai pas le temps de dissiper quoi que ce soit pour le moment, mais vous allez me faire un plaisir, tous les deux, là ! C'est dégare pire et vite, là, parce que... Mais, ma séance, euh... Bon, écoute, Jérémy, plus tard, ta séance, plus tard, hein ! Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'aider à ramener ton bordel à l'atelier, là ! Ah, non, ah ! Ah, oui, bon, écoute, on y va, dépêche-toi, j'ai d'autres choses à foutre, moi, allez ! Ah, ne me bouscule pas, ah, ah ! Jérémy, si tu continues, je vais faire plus que de bousculer, moi ! Bon, allez, avance, et restez-vous, ce sera pour lui, donc, crois-moi, hein ! Hé, ne m'attendez pas, j'ai oublié mon soutien-gorge ! Oh, bon sang, bon sang, c'est une tête qu'il me faudrait, moi ! Dominique, tu es là ? Ah, là, il est sorti ! Ah ! Il a fait peur ! Ah, ben, désolé, hein, c'était pas le but ! Si vous voulez voir Jérémy, il est dans... non, plutôt Dominique, il est dans l'atelier de Jérémy. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites là, vous, alors ? Moi, j'étais plus récupérée, mon soutien-gorge. Comment ? Moi, tout à l'heure, dans la précipitation, quand je me suis rhabillée, hop là, j'ai oublié de la remettre ! Quand je pense qu'hier, on me disait que Dominique m'aimait, et aujourd'hui, je trouve une fille chez lui ! Eh ouais ! Doucement, ma cocotte, hein ! C'est pas ce que t'as pensé ! Bah, c'est peut-être un peu, mais... Si je me suis déshabillée ici, c'est que j'ai l'air de modèle à Jérémy. Euh... Je comprends pas très bien, là ! Ah ben, c'est pas grave, tiens ! De toute façon, il n'y a rien entre Dominique et moi ! Eh, j'ai fait bien, dis donc ! D'ailleurs, il me demande même ce qu'il peut bien y avoir entre toi et lui ! Pardon ? Parce que vu que de ce côté-là, ça me paraît plutôt flou, hein ! Mais, euh, qu'est-ce que vous me racontez ? J'aime pas voir une nana se faire mener en bateau ! Et ce bateau-là, il serait bien du genre à voile et à vapeur, que ça ne m'étonnerait pas ! Dominique ! Non, 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 non ! Mais, non, mais, ça va pas du tout, là ! Eh, je vais pas te faire de peine, ma poulette, hein ! Mais hier, j'ai vu son petit ami Laurent ! Hein ? Et tous les deux, hein ! Ah, hein ! Dominique et Laurent ? Ouais ! Ah non, 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 mais c'est impossible, là ! Sale coup, ouais ! Ah non ! C'est pas possible du tout ! Il faut que je lui parle ! Ben, attends, il remonte ! Oui, c'est mieux ! Mais avant, faut que j'arrive vraiment faire un tour, parce que faut vraiment que je me calme, là ! Oh, ben, je pense que ça serait mieux ! Eh, attends, voilà, ma poulette, je vais descendre avec toi, je vais t'aider à te calmer, moi, tu vas voir ! Je vais sortir de chez vous ! Je suis avec vous ! Merci de m'emmener ! Je vais vous dire ! baik-ba-da... Ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ! Ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ! worlds-אלées... Très bien ! Ouh ! Y a-t-il quelqu'un ? Ah ben non, apparemment il n'y a personne Non mais laissez sa porte ouverte Oh non mais vraiment, il y en a qui ne doutent de rien Je vous dis Mais c'est sympa, dites donc ici Oh Tony Parker, j'adore le basket J'ai même une copine qui est présidente de basket Ah et puis Monica Bellucci Oh, dire que je suis presque aussi belle qu'elle Voire un peu plus Mais j'y crois pas, j'y crois pas Franchement, c'est vraiment de mauvais goût Décidément, je n'ai vraiment pas sûr de vouloir le rencontrer, Dominique Enfin bon, maintenant que je suis là, eh bien je n'ai plus qu'à attendre madame de la bâtelière Elle m'a dit qu'elle viendrait me rejoindre chez son fils Oh, c'est bien pour leur faire plaisir A elle et à son mari que je suis venue Oh oh, ils avaient l'air de tellement t'y tenir Oh oh, d'ailleurs je suis sûre qu'ils ne sont pas étrangers Au fait que mon père ait retrouvé le sourire Oh oh, ils sont arrivés hier après-midi Se sont enfermés dans le bureau avec lui Et hop, deux heures plus tard Papa avait retrouvé un entrain qu'il avait perdu depuis si longtemps Oh oh, c'est pourquoi Lorsqu'ils m'ont demandé de faire la connaissance de leur fils Eh bien, je ne pouvais absolument pas refuser Ah ben, excusez-moi C'était ouvert, eh bien Tout simplement, je suis rentrée Vous avez bien fait, la sonnette ne fonctionne plus C'est pourquoi la porte n'est pas fermée Ah ben alors je comprends mieux Bonjour, je m'appelle Justine, Justine Melcourt Je suppose que vous allez être Dominique, c'est bien ça ? Ah ben c'est-à-dire que... Oh, mais ne soyez pas surpris que je sache qui vous êtes Votre mère m'a beaucoup parlé de vous Tenez pas plus tard qu'hier Justine Melcourt, vous êtes la fille de Philippe Melcourt, l'architecte Ah, mais alors vos parents vous ont parlé de lui ? Non, non, pas du tout Mais le nom de votre père était mentionné dans un article traitant d'un projet de construction Ah, mais alors vous voulez certainement parler du complexe sportif pour handicapés, c'est ça ? Oh oui, oui, c'est un projet qui m'a beaucoup impressionné Oh là là, oh mon père serait si flatté Dominique Il faut que je vous dise... Écoute-moi, ça l'a dit, il faut que je sois en cette tenue là Non, mais... Non ! Excusez-moi, je ne vous ai pas vu Bonjour, bonjour Justine Melcourt, une amie de maman De masse si tu préfères Oui, oui Non mais c'est quoi ce bordel encore là ? J'en sais rien, mais elle me prend pour toi Non mais... Justine Oui ? Justine, je vous présente Régine Oui ! Enchantée Oui, moi aussi, bonjour Oui, Régine, Régine de la Bâtelière, je... Oui, j'ai compris, oui Oui, je suis la soeur de Dominique Ah, la soeur ! Ah ben, c'est marrant, mais... Moi j'avais cru comprendre que vos parents n'avaient qu'un fils Alors j'ai du mal comprendre Ah non, 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 vous avez très bien compris Ils n'ont qu'un fils et... Et qu'un fils quoi ! Et ils n'ont qu'un fils aussi ! Mais bon... Mais bon, mais bon... Vous ne partiez pas, non ? Partir ? Mais enfin non, je viens juste d'arriver donc... Ah ben, écoutez, dans ce cas-là... Asseyez-vous, vous allez bien prendre un petit verre, non ? Ah ben, écoutez, moi j'aurais bien pris une petite coupe de champagne Mais bon, je prendrais bien un petit café si vous n'avez rien d'autre à la place Ah non, mais attendez ! Dominique, fais le café comme personne ! Ah, c'est vrai ! Oui, 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 croyez-moi ! Oui, va, 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 file, file ! Et prends ton temps, hein ! À tout à l'heure ? Oui, va ! À tout à l'heure ? Mais... Oui ! Attention, la Miss France ! Oui ! Eh ben, dis donc, je ne savais pas que moi, ça avait des amis aussi charmants ! Prenez-moi ! Oh, pour tout vous dire, c'est surtout une amie de mon père ! En fait, je connais très peu Monsieur et Madame de la Bateulière ! Et encore moins leur fils ! Excusez-moi, je vais sûrement paraître un peu curieux ! Oui ! Mais si vous ne connaissez ni Monsieur et Madame de la Bateulière, ni leur fils ! Alors, pourquoi ? Ah, pourquoi je suis ici, c'est ça ? Ah ben oui ! Eh bien, écoutez, votre mère aimera que je fasse sa connaissance ! Elle m'a donc demandé de venir ici aujourd'hui ! Elle est mignonne ! Alors, Monsieur et Madame de la Bateulière, mes parents vous demandent de venir rencontrer leur fils et vous... Oh, 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 oh ! Toujours bon, vous arrivez, quoi ! Oh, mais pas du tout ! Oh ! Votre mère devait me rejoindre ici ! Elle se fait beaucoup de soucis pour son fils, voilà tout ! Oh ! Et puis, il faut dire que Dominique, il est... Oh, ouais ! Il est tellement... tellement solitaire, voyez-vous ! Oh ! Solitaire ! Ben oui ! C'est ce qu'elle vous a dit ! Solitaire ! Solitaire ! Oui ! Solitaire ! Oui ! Solitaire, oui ! Et voyez-vous, elle pense qu'il serait souhaitable pour lui qu'il fasse la connaissance de personnes de son âge, si vous voyez ce que je veux dire ! Oui ! Et donc, elle fait... elle nous fait beaucoup confiance pour cela, voyez-vous ! Oui, enfin, je pense qu'elle nous fait confiance pour toute autre chose, croyez-moi ! Enfin, mais qu'est-ce que vous voulez dire à la fin, expliquer ? Mais non, en fait, je vais dire... Oui, quoi ? Et puis, écoutez, je vais laisser le soir ma chère mère de s'expliquer par elle-même, hein ! Oh, si vous voulez ! Oui ! Voilà votre café ! Oh ! J'ai mis du chocolat avec ! Oh, du chocolat ! Oh, merci ! Oh, vraiment, Dominique ! Oui ! Oh, vous êtes vraiment... Dominique ! Oui ! Pardon ? Ben, je suis désolée d'être ici, alors que de toute évidence, votre mère ne vous a pas prévenu de m'en arriver ! Ne vous inquiétez pas ! Oh, je suis ravi, au contraire, que vous soyez là ! Oh, vraiment ? Vraiment ! Oh, je peux bien vous l'avouer, en fait, en venant ici, eh bien, je n'étais vraiment pas sûre de vouloir faire votre connaissance ! Ah bon ? Et pourquoi ? Pardonnez-moi, mais votre mère m'avait brossé le portrait d'un homme sauvage, vivant en ermite ! Et reconnaissez qu'il n'est quand même pas très exaltant de rencontrer un individu de la sorte, hein ! Heureusement, vous êtes venu ! Oh ! Ah oui, vous savez quoi ? Je ne le regrette absolument pas ! Oh, je suis comblé ! Oh là là, vous êtes si gentil ! Oh, mais vous si douce, pas si belle ! Oh, oui, oui ! Oh, oui, oui, oui ! Est-ce que ça marche ? Je suis là ! Oh, écoutez, je pense qu'il est peut-être temps pour moi d'aller dans ma chambre ! Non, mais ça ne vous dérange pas de rester seul, tous les deux, là ! Non, non, pas du tout ! Oui, ben c'est bien ce que je pensais, faites attention qu'on a le canopé, hein ! Justine, croyez-vous au coup de foudre ? Au coup de foudre ? Oh, eh bien, il y a un quart d'heure, eh bien, je vous aurais répondu que non. Oh, mais maintenant ! Mais maintenant ! Oh, ben maintenant, je suis complètement déboussolée, ah ouais, complètement perturbée, complètement ! Oh, les mêmes émotions, mon veillus ! Ah, c'est vrai ! Oh, Dominique ! Oh, Dominique ! Justine ! Ah oui ! Oh, mais il faut que je vous le dise ! Ah oui, que vous le disiez quoi ? Dites-moi ! Justine ! Eh bien, Laurent, mais qu'est-ce que tu fais, là, hein ? Tu peux m'expliquer ? Hein ? Laurent ? Mais, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire, à la fin ? Aurais-tu oublié, aurais-tu oublié tes prochaines fiançailles avec Dominique ? Hein ? Fiançailles ? Alors ? Ah, avec Dominique ? Ah ! Ah, mais quelle horreur ! Justine, je vais te vous expliquer ! Ah non ! Laisse-moi ! Je ne peux plus qu'il y en a trois ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Justine, habitez-vous de moi ! Alors, à voir comment il s'est précipité sur cette jeune fille, eh bien, j'ai bien l'impression qu'il est amoureux ! Et alors, là, moi, je vais vous dire une chose, eh bien, c'est tant mieux ! Eh, eh, eh ! Bon, c'est vrai, Dominique, elle est bien gentille, mais alors, eh, en deux jours, elle n'a pas souvent ouvert la bouche ! Alors, de là à penser qu'elle a rien à dire, moi, je le veux bien, mais alors, non, le plus grave, le plus important là-dedans, c'est Emilienne ! Mais comment je vais lui annoncer et lui faire comprendre que Laurent n'a certainement plus envie d'épouser Dominique ? Alors, là, moi, je vous plaigne, ça va lui faire un choc, mais alors, terrible ! Terrible, le choc, vous allez voir ! Ah ! Tu étais là ! Oui, je suis là ! Pourquoi tu n'es pas venu avec moi dans cet atelier de sculpture ? Monsieur Renoir a des objets magnifiques ! D'ailleurs, je n'ai pas peur de résister. Oh, oh, oh ! Emilienne, as-tu essayé au moins de résister ? Eh bien, non ! Si tu étais venu avec moi, peut-être ! Non, mais moi, je suis monté parce que je voulais voir Laurent, voilà ! Eh, tu l'as vu ? Tu lui as dit que nous partions aujourd'hui ? Mais non, je n'ai pas eu le temps de lui dire parce qu'il est sorti tellement rapidement ! Oh ! Assieds-toi, Emilienne, parce que... Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Au sujet de Laurent ! Ben oui ! Tu veux peut-être me dire qui n'est plus amoureux de Dominique ? Alors là, Emilienne, là, tu me sidères ! Depuis quand tu sais ça ? Moi, écoute, depuis le début ! Henri, quand même, viens t'asseoir ! Est-ce que tu te souviens le temps de nos fiançailles ? Oh, bien sûr ! Est-ce qu'eux, ils ont un comportement d'un couple amoureux ? Eh bien non, ils passent leur temps à s'éviter ! Tu as raison, tu as raison, Emilienne ! Et là, je viens de voir Laurent avec une jeune fille, et alors, crois-moi, il avait le comportement qu'il aurait dû avoir avec Dominique, mais alors, eh, s'il avait été amoureux d'elle ! Parce que Laurent, il était avec une autre jeune fille ! Mais je te le dis ! Oh, mais c'est bien cela ! Et puis, c'est même rassurant ! Car, crois-moi, je me faisais encore bien du souci ! Parce que c'est évident, lui et Dominique, ils n'étaient pas faits l'âme pour l'hôte ! Alors, si mon Laurent, il en garde une autre, eh bien, moi, je trouve ça parfait ! Oh, oh, oh ! En fait, c'est parfait ! Alors là, moi, je vais vous dire une chose, Emilienne, elle m'étonnera toujours ! Et moi qui avais peur de sa réaction ! Entrée, c'est ouverte ! Vous êtes encore là, vous ? Eh oui, eh oui, nous devions laisser la semaine complète, mais non, mais attendez, rassurez-vous, nous allons partir tout à l'heure ! Ah, parce que vous deviez rester la semaine ici ? Ah, parce que ça pose un problème ! Oh non, non, moi, depuis deux jours, plus rien ne m'étonne ! Ah bon ? N'auriez-vous pas eu la visite d'une jeune fille ce matin ? Ah non, attendez, je dis non, mais peut-être qu'elle est venue pendant notre absence ! Oh, c'est très ennuyeux ! Ne voyons personne, Justine serait repartie ! Justine, dites-vous ? Oui, Justine Melcourt ! Alors, écoutez, je ne sais pas si son nom est Melcourt, mais alors il y avait bien une Justine ici tout à l'heure ! Oh, était-elle avec Dominique ? Eh non, elle était avec Laurent ! Avec Laurent ? Eh oui, et vous ? Eh oui, asseyez-vous, madame de la bâtelière, parce qu'il faut que je vous apprenne certaines choses ! Oh, vous m'inquiétez ! Ah, écoutez, alors là, tout dépend de la réaction dont vous envisagez la suite des relations de nos enfants ! Oh, je n'envisage rien, mais alors rien du tout ! Alors là, c'est bien ce que je pensais ! Il me sera donc plus facile pour moi de vous l'annoncer ! Laurent n'aime plus Dominique ! Oh, oh, Dieu soit loué ! Ah non, ah non, écoutez, alors là, non, non, je vous en prie, hein ! Je savais que vous n'étiez pas emballés, mais alors, de là à louer le Seigneur, d'autant plus qu'il ne doit pas y être pour grand-chose ! Enfin, quand même ! Ne me dites pas que cela vous faisait plaisir ! Eh bien, pour être franc, c'est vrai ! Non, non, attendez ! Remarquez, je n'ai rien contre Dominique ! Mais alors, comme dit mon épouse, ces deux-là, ils ne sont vraiment pas faits l'un pour l'autre ! Oh, je n'aurais jamais cru ! Les provisions aussi larges d'esprit ! Eh bien, ce n'est pas avec ce genre de réaction que le vôtre va s'élargir ! Entrée, c'est ouverte ! Excusez-moi de vous déranger ! Est-ce que Mme Grovet est là ? Oui, elle est là, et je suis son mari ! Enchanté, monsieur ! Je suis venue apporter le sac de votre femme ! Elle l'avait laissée dans mon atelier ! Très bien, très bien ! Du moment que ce ne sont pas ses boucles d'oreilles ! Je vous demande pardon ! Ah non, non, non ! Je pensais trop haut ! Non, 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 non ! Alors, comme ça, vous êtes M. Renoir ! C'est cela même ! Parfait ! Je suis aussi un ami de Dominique ! D'ailleurs, j'aimerais lui parler, si c'est possible ! Alors, écoutez, je ne l'ai pas vu depuis que je suis rentré ! Mais si je peux lui transmettre un message, eh bien, je le ferai de mon cœur ! Oh, dites-lui simplement que Jérémy regrette son comportement, mais qu'il ne veut pas perdre son amitié ! Très bien, je vais lui transmettre ! Au revoir, monsieur ! Monsieur ? Madame ? Mais ce n'est pas possible ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, hein ? Après Laurent, maintenant, c'est ce Jérémy, là ! Alors là, madame, Dominique n'a rien à craindre avec ce genre de personnage ! Vous croyez ça, vous ? Vous êtes bien naïf, hein ? Chère madame, il serait temps pour vous d'accepter l'idée que votre enfant a sa propre vie à mener, et que si Dominique veut rencontrer Pierre, Paul ou Jacques, c'est sa vie et pas la vôtre ! Oh, je préférais lorsque c'était Clémence, Catherine, Élise ! Alors, vous vous disiez, là ? Oui, je disais ! Oh, je préférais lorsque c'était Clémence, Catherine... Oh, mais ce n'est pas vrai ! C'est un vrai boulot, ici ! Entrez ! C'est ouvert ! Bonjour, monsieur ! Oh, pardon ! Bonjour, mademoiselle ! Je m'appelle Sylvie Renoir ! Ah, alors, écoutez, votre frère vient juste de sortir ! Et je suis surpris que vous ne l'ayez pas croisés ! Vous devez confondre, monsieur, parce que je n'ai pas de frère ! Excusez-moi, vous n'êtes pas en famille avec monsieur Renoir, le sculpteur ? Ah, non, 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 du tout, du tout, non ! Ah, pardon ! Mais, attendez, regardez-moi ! Oui ? Oh, mais nous nous sommes déjà rencontrés ! Ah, non, non ! Oh, écoutez, une belle femme comme vous, ça ne s'oublie pas ! Alors, hé, on s'est rencontrés hier, vous veniez voir Dominique ? Oh, oui, oui ! Ah, ben non ! Oh, bonjour, mademoiselle ! Je suis la mère, je suis la mère de Dominique ! Oh, madame de la bâtelière ! Oh, je suis ravie de faire votre connaissance ! Ça faisait si longtemps ! Oh, mademoiselle, mademoiselle ! Vous m'avez bien semblé d'entendre des voix ! Bonjour, madame de la bâtelière ! Bonjour, madame Grovet ! Bonjour, mademoiselle ! Mais, nous nous sommes croisés hier, n'est-ce pas ? Oh, mais vous êtes très physionomiste, madame ! Oui, 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 oui ! Oui, Henri, c'est la petite que tu as vue avec... Ah, non, non, pas du tout, pas du tout ! Ah, bon ? Tiens ton sac ! Encore une ? Euh, ça mérite à ma rêve ! Dominique n'est pas là ? Non, 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 pas que je sache, non ! J'ai vraiment pas de chance ! Aujourd'hui, puis hier... Hier, vous l'avez déjà rencontrée ! Ah, non, 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 hier, j'ai vu sa soeur ! Sa soeur ? Dominique a une soeur ? Oui, Régine ! Une enfant naturelle ! Victor, un enfant naturelle ! Mais pourquoi Laurent nous a pas dit qu'elle était là ? Attendez, je ne comprends pas, là ! Régine était bien là hier, vous ne pouvez quand même pas confondre ! Je sais qu'ils sont jumeaux, mais quand même ! Jumeaux ! Non, non, non ! Mais pas si vite, t'as... Non, pas si vite, j'aimerais quelques explications ! Régine, vous êtes là ! Régine ! Mais non, c'est Dominique ! Dominique, ne me dis surtout pas que c'est toi, sinon je hurle ! Régine, c'est... Régine, c'est... Régine, c'est... Régine, c'est... Régine, c'est... Oh, Mince, enfin ! Si tu s'en fais ! Je suis tellement heureux que tu se me l'as ! Oh, Mince ! Parce que j'ai pas... Mais... Mince, du calme, je t'en prie, assis-toi ! Tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Ouh ! Et enfin... Bon ! Dominique, mon fils ! Mon Dieu, mon Dieu ! Je crois qu'il serait temps que je te demande pardon ! Enfin, vous connaissez quand même que les apparences sont contre toi, hein, quand même ! Hein ? Monsieur de la Matulière ! Oui ! Vous voudriez comprendre ! Ben oui, bien sûr, ben, tout à fait, tout à fait ! Je vais bien, moi, ça va, là ! C'est bien ! Tiens, Emilienne, il faut que je vous embrasse ! Ah, mais oui ! Et puis, tant qu'on y est, mon cher Henri, ben, embrassons-nous aussi ! Allez, mais, venez donc, allez ! Oh ! Je pique un petit peu, mais bon, allez ! Oh ! Sylvie, vous êtes Sylvie ? Oui ! Je crois que je vous aime déjà ! Venez, Sylvie ! Mais... Oui, mais il n'y a pas de mais ! Tiens, Dominique, mon fils, prends cette jeune femme dans tes bras ! Je sais que tu es très amoureux d'elle ! Tu as ma bénédiction ! Voilà ! Ah ! Ah, ça va ! Ça... Ça... Ça va pas, vous aussi ? Non, mais attendez ! Attendez ! Je ne suis pas devenu fou, hein ! Attendez ! Vous allez comprendre ! Je dois avoir deux petits tourtereaux quelque part par là, en double fil ! Allez, voilà ! Je vous en prie ! Rentrez donc, vous êtes... Ah ! Ah ! Alors, comme je vous disais, j'ai croisé ces deux tourtereaux dans le hall d'entrée ! Très amoureux ! Ma foi ! Très amoureux ! Hein, Laurent ? Laurent, ici, là, là, voilà ! Ça y est, il est avec nous ! Alors, Laurent, si vous leur disiez ce que vous m'avez raconté tout à l'heure ! Maman, je vous présente Justine ! Je l'aime ! Merci ! Mais non, maman, ce n'est pas un garçon ! Il s'appelle Justine ! Maintenant, je vais tout vous expliquer ! Oh ! Merci ! Applaudissements ! Applaudissements ! Mesdames et messieurs, la pièce que nous... et mesdemoiselles, pardon ! La pièce que nous avons eu le plaisir de vous interpréter, ce soir, est de Martine Huet dans une mise en scène de Rosemary Demet ! Applaudissements ! Les décors et les lumières sont de Michel Buenard et son équipe et Vincent Pallaric ! Applaudissements ! Costume et habillage, Michel Ledors et Jacqueline Robert ! Applaudissements ! A la musique et au rideau, Maurice Renaud et Jean-François Demet ! Applaudissements ! Applaudissements ! Ils sont insupportables ! Le maquillage, et Dieu sait qu'elle a eu du boulot avec certains ! Applaudissements ! Anne-Laure Gaillel, Institut Le Grand de France ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Je vous le disais, insupportable ! Les sculptures ont été réalisées par Raphaël Thébault ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! On cherche ! On cherche ! On cherche, Michel ! On cherche ! On n'avait pas cherché ! Les tableaux ont été aimablement prêtés par Centracor ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Voilà ! Nous allons partir en tournée à l'étranger ! Je présente les acteurs ! Ah oui, pardon ! Rires ! Est-ce vraiment... Rires ! Rires ! Rires ! Michel Neveau ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Françoise Delourmel ! Applaudissements ! Daniel Lelièvre ! Applaudissements ! Aimé Rouault ! Applaudissements ! Jocelyne Delonnais ! Applaudissements ! Sophie Pallaric ! Applaudissements ! Anne Deneau ! Rassure-moi, Anne, t'as amené ton fan club, non ? Et alors, il y en a encore du mal à s'en remettre de la pièce. Hervé Rénard et Aurélien Chapeau. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que nous vous avons fait passer une bonne soirée. Que le temps de cette pièce, vous avez oublié vos petits soucis, petits liens, si vous en avez. Tout baigne, mais bon, c'est histoire de rendre un peu plus vieille à la vie. Et nous partons en tournée à l'étranger. Mais ne rigolez pas parce qu'il faut l'apprendre en costar moricain quand même. Et nous partons à Tressin le samedi 13 décembre, c'est-à-dire dans 8 jours. Le Montel Théâtre et toute la troupe vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année. Et nous vous disons à l'année prochaine. Merci. Applaudissements Applaudissements Cette histoire, c'est une vraie bourrée corézienne. Alla, ragnée de chez nous. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501